Etienne, ramen de l'amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on voit un grand classique des ramen, le shoyu ramen. Et aujourd'hui pas de blabla, on s'attaque directement au bouillon qui est à base de poulet. Alors on y va du coup, avec la découpe du poulet, j'ai choisi un poulet entier. Alors voilà, c'est pas la chose la plus sympa, parce qu'on veut la tête, on veut les pattes. Il y a plein de bonnes parties dans ces parties là, même si elles sont pas très belles, pas très jolies. Voilà, il faut avoir le coeur un petit peu attaché là à ce moment là. Donc suivez bien les articulations pour désosser le poulet, ça va permettre de le mettre en petits morceaux quand même. Et de lâcher un maximum de saveur lors de la cuisson du bouillon. Voilà, ce que je fais, c'est que j'incise dans les coffres. Comme ça, ça permettra encore une fois de lâcher un maximum de saveur. Je viens également couper les griffes. Coupez-les bien à ras, on veut un maximum de pattes. Encore une fois, c'est important pour ramener le côté un peu gélatineux du bouillon. Donc c'est des parties qui sont importantes. Ensuite, je viens peser du coup mon poulet. Savoir un petit peu où on en est au niveau du poids. Et ce qu'on veut, c'est un ratio de 1,2. Donc là, on a 1,8 kg. 1,2 vis-à-vis de l'eau, je parle. Donc pour 1 kg de poulet, on veut 1 litre d'eau. Donc là, j'ai 2 litres d'eau, pardon. Donc là, j'ai 1,8. Donc globalement, je veux monter à 4 litres d'eau. Et donc je monte à feu fort. Ce que je veux, là, c'est atteindre la température de 80 degrés. Alors j'utilise un petit thermomètre. Si vous voulez le même, je vous mets le lien dans la description. Il est très bien, il n'est pas cher. C'est assez important d'avoir ce type d'ustensile. Parce qu'on va checker la température tout au long du processus. Donc je vous recommande quand même de faire ce petit achat. Écumée, on va beaucoup, beaucoup écumer pendant la première heure. Donc ça, ça va être ce que vous allez devoir faire. Vraiment, appliquez-vous à bien écumer toute la première heure. Je vous mets un petit zoom là pour voir un petit peu à quoi ça ressemble à 80 degrés. On va la maintenir pendant 1 heure. Donc c'est important. Vous voyez, il n'y a même pas une petite ébullition. C'est vraiment des petites bulles seulement qui remontent à la surface. Et encore une fois, écumée. Voilà, c'était mon dernier check des 80 degrés. C'était la fin de la première heure. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met à feu fort. Alors là, ce coup-ci, on veut porter à ébullition. On remue bien le poulet. Essayez de le maltraiter un petit peu limite. Parce qu'on veut vraiment lâcher un maximum d'impureté. Et en le mélangeant, ça va vraiment enlever toutes les importés. Faire remonter le sang, etc. Vous voyez là, au début de la première ébullition, on a une mousse bien brunâtre. Et ça, tout ça, on veut l'enlever. Donc, ce que je fais, c'est que je porte à ébullition. La mousse brunâtre apparaît. Je baisse le feu. J'écume. Et ensuite, je reporte à ébullition. Je mélange. Je reporte à ébullition. Vérifiez s'il y a encore cette mousse un peu brunâtre qui apparaît. Vous voyez, là, il y en a encore. Donc, je baisse le feu. J'écume. Je vais remonter le feu. Il y a encore de la mousse un peu brunâtre. Je viens la chercher. Et voilà. Du coup, maintenant, une fois que c'est terminé cette étape-là, on veut monter à une température à peu près de 100 degrés. C'est ce qu'on va avoir tout au long du processus, cette température. Donc, vous voyez, c'est une petite ébullition. Je vous mets un zoom pour vous rendre compte. Et enfin, dernière étape très importante. Vérifiez votre niveau d'eau. Mettez une petite règle ou un petit repère. Histoire de savoir où vous en êtes. On va devoir remettre de l'eau à chaque fois tout au long du processus. Alors, voilà. On a terminé avec le bouillon de poulet globalement. Alors, bien sûr, il faut rester à côté. Essayez de le remuer vraiment très régulièrement, je dirais, toutes les demi-heures. Et on va le laisser du coup comme ça à 100 degrés, à petite ébullition pendant 4 heures. Alors, lors de cette étape du bouillon de poulet, vraiment, il y a trois choses primordiales pour avoir la meilleure qualité de bouillon. La première condition, c'est évidemment le poulet que vous allez choisir. Plus la qualité du poulet est bon, meilleur le bouillon sera. La deuxième, c'est les écumées. Enlever l'impureté, vous savez, avoir fait ce processus-là de 80 degrés. Aller bien chercher un maximum de saleté du poulet, le sang, etc. Le faire remonter, l'écumer. Et ça, essayer de le faire régulièrement tout au long du processus. Voilà, pour vraiment avoir un bouillon le plus clair possible. Et enfin, la troisième et dernière condition qui, pour moi, vraiment est très importante à respecter pour avoir la meilleure qualité de bouillon de poulet possible, c'est le niveau d'eau. Il faut vraiment vérifier que tout au long du processus, vous avez le même niveau d'eau. Du coup, on en a terminé avec le bouillon de poulet. Le taré, maintenant, peut s'attaquer au taré. Alors, le taré, c'est quoi ? Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, sur ma vidéo de présentation de la chaîne. Le taré, c'est ce qui va vraiment assaisonner le bouillon. C'est ce qui va donner la puissance au bouillon. Sans le taré, le bouillon n'est rien. Donc ici, on fait un shoyu ramen, avec une base de bouillon de poulet. Donc, shoyu ramen, on va faire un taré shoyu. Donc, qu'est-ce que c'est globalement ? C'est un taré à base de sauce soja. Alors, le mieux pour la confection du taré, c'est de le faire une semaine à l'avance. Je sais, c'est un petit peu chiant, mais au pire, ce n'est pas grave. Moi, je le fais, par exemple, le jour même. Ce n'est pas dramatique. Mais juste pour que vous ayez en tête que plus vous allez faire macérer votre taré ensemble longtemps, meilleur il sera. Allez, on y va pour le taré. Évidemment, je vous mets en description de la vidéo tous les ingrédients. Donc, ce par quoi il faut commencer, c'est le mirin et le saké. Donc, il y a 50 ml, 50 ml. Pour les deux. Et du coup, vous allez porter à ébullition pour faire évaporer l'alcool, tout simplement. Donc, une fois que cela est fait, baisser le feu et ajouter le reste des ingrédients. Donc, moi, j'utilise deux types de sauce soja qui permettent d'apporter plus de complexité au taré. Ensuite, je viens mettre un petit peu de vinaigre de riz. 10 g de sel et 5 g de MSG. Donc, c'est du glutamate. Vous portez à ébullition pour dissoudre, en fait, le sel et le glutamate. Et une fois que c'est fait, votre taré est prêt. Et voilà, on a terminé avec le taré soja. Ce qui est bien avec cela, c'est que vous pouvez vraiment le conserver des mois. Cela ne périme pas. Et comme je vous ai dit auparavant, vraiment, plus vous le conservez longtemps, meilleur il sera. Alors, pendant ce temps-là, n'oubliez pas, remuez le bouillon de poulet. Vérifiez le niveau d'eau, vérifiez la température, qu'elle ne soit pas trop haute. Un petit ébullition à chaque fois. Vraiment, gardez un œil dessus. Et ça, ne le lâchez pas. Donc, là, pour l'instant, on a bien avancé. Le bouillon est en train d'être terminé. D'ailleurs, il y aura une petite partie. Je vais rajouter des légumes à la fin que je vous montre après. Mais là, tout de suite, on va s'occuper des toppings. Pour les toppings, j'utilise des negi, des katsuboshi et des pousses de bambou. Alors, pour les negi, les oignons, c'est bête. Je viens les tailler finement. Voilà, essayer de les faire le plus fin possible parce que c'est toujours plus sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans un petit bol d'eau pendant 30 minutes. Histoire déjà de les rincer. Mais aussi, ça va le permettre de mieux les conserver. Donc, ce que je fais, c'est que je mets 30 minutes dans un petit bol d'eau. Et ensuite, 30 minutes dans une passoire pour bien essorer, bien enlever toute l'eau. Et ensuite, je les réserve au réfrigérateur. C'est la meilleure technique, je vous assure. Essayez. Ensuite, les pousses de bambou, vraiment, essayez de bien les rincer avant de les passer justement à la casserole. On va mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame. On vient mettre nos pousses de bambou qu'on vient frire légèrement. Et ensuite, je viens mettre tout un mélange que je vous mets en description. Et ce qu'on veut, c'est vraiment feu fort et juste attendre qu'il n'y ait plus aucun liquide. Vous voyez, là, il reste encore du liquide. Donc, je continue. Là, il n'y en a vraiment plus. Donc, mes bambous sont prêts. Pour les Katsuboshi, on va prendre une plaque qu'on va mettre au four du coup. Un four préchauffé à 200 degrés. Et on va les mettre pendant 3 à 5 minutes. Faites attention parce que ça brûle très vite. Enfin, ça arrive très vite sur le cramé. Donc là, vous voyez, ils ont de belles couleurs. On les met dans un petit bol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec la main, on va venir les écraser. Ce qu'on veut, c'est faire de la poudre, en fait. Donc voilà, essayez d'avoir le meilleur ustensile. Moi, je fais avec ce que j'ai pour en faire de la poudre. Et voici. Et voilà, on en a terminé pour les toppings. Du coup, pour les œufs et pour le tchachou, je vous laisse regarder mes précédentes vidéos disponibles sur la chaîne. Alors, il y aura également la feuille de nori qu'on viendra mettre sur le bol. Mais bon, ça, je vous laisse faire. Et donc maintenant, on va s'attaquer à l'huile parfumée. Alors, ce qu'on va simplement faire, en fait, pour obtenir l'huile, on va prendre l'huile de poulet qui est au-dessus de notre bouillon. Donc, on va le récupérer avec une louche. Vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Et ensuite, on va l'aromatiser avec de la pomme. Alors, il existe là aussi énormément de types d'huile aromatisée. J'ai choisi la pomme parce que je trouve que ça amène un goût vraiment très sympa, un petit peu sucré. Et je vous laisserai tester et vous me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voici. Pour l'huile, on vient vraiment, voilà, hop, avec la louche, récupérer juste le dessus. Je vous demande d'accélérer parce que sinon, c'est un peu chiant. Donc, voilà, on veut récupérer l'huile. Ensuite, vous verrez, voilà, vous voyez, l'huile est vraiment séparée du bouillon. Donc, ce qu'on veut encore, c'est juste récupérer le dessus avec votre louche, encore une fois. Séparez bien l'huile du bouillon, remettez le bouillon dans le bouillon. Ensuite, on s'attaque à la pomme. Je vais juste choisir une demi-pomme. On va, voilà, l'éplucher. Et pareil, là, faites comme un ion. Hop, voilà. Vous voyez la vitesse que je vais, c'est assez incroyable. L'idée, c'est d'en faire des petits dés. Et on va mettre tout ça dans notre huile après. Donc, voilà, mettez l'huile à feu, moyen, fort, je dirais. Voilà, histoire d'amener une petite ébullition. Et là, restez super bien à côté, surtout parce que ça va très vite à la couleur cramée. Donc, ce qu'on veut, c'est juste une couleur brune, comme ça. Donc, une fois que c'est comme ça, c'est parfait. Vous arrêtez, vous verrez, vous aurez des arômes assez incroyables à ce moment-là. Et donc, vous arrêtez et vous filtrez l'huile. Mais attention, vraiment, parce que ça peut vite marcher sur le cramé. Et voici l'huile qui est prête. Et voilà, notre huile parfumée à la pomme est prête. Maintenant, il nous reste un petit peu près une heure de cuisson pour le bouillon. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quelques légumes. Et je vous laisse me suivre. Alors, moi, j'ai choisi, du coup, deux carottes, une tête d'ail, du gingembre et des oignons. Donc, voilà, vous découpez tout ça en petits morceaux. La tête d'ail en deux, vous ne prenez pas la tête. Deux tranches de gingembre, ça suffira. Et enfin, l'oignon en deux. Et vous mettez tout ça dans votre bouillon. L'idée, c'est juste de venir aromatiser le bouillon. On veut principalement le goût de poulet. Mais voilà, on vient casser un petit peu l'amertume qu'il pourrait y avoir de différentes parties du poulet. Et voici notre bouillon. Alors, on laisse comme ça pendant une heure, du coup. C'est sur la dernière heure qu'on fait cela. Ensuite, on vient le filtrer. J'aime bien faire un double filtre avec une passoire et un chinois. Ça permet vraiment de récupérer tous les petits morceaux. Donc là, je vais vous skipper tout le processus. Voilà, je vous montre juste comment je fais rapidement. Mais voilà, notre bouillon de poulet est prêt. Alors voilà, on en a terminé. Alors oui, je me suis changé. Oui, on est le lendemain. Parce que c'est du boulot de faire des vidéos. C'est du travail. Donc voilà, bref, on est le lendemain midi. J'ai préparé tout ça. Et je vais vous montrer tout de suite comment je fasse le ramen. Donc, préparez à l'avance l'ensemble de vos éléments. Alors, il manquera le tchachou dans cette partie qui est dans le four actuellement. Je le mets sous le grill, histoire de le griller légèrement. Voilà, vous avez votre bouillon et l'eau pour les nouilles. On commence par le bol. Du coup, on met 30 ml de notre taré. Essayez d'être assez précis là-dessus. Respectez bien la quantité. 30 ml. Ensuite, on y va pour l'huile de pomme. Donc, l'huile de poulet à la pomme. Et là, on va mettre 10 ml. Enfin, complétez avec notre bouillon de poulet. Et mettez 300 ml. Donc, c'est les ratios que j'aime bien. Évidemment, il y en a qui font autrement. Moi, je trouve ça sympa de faire comme ça. Et voilà, notre bouillon est prêt. Occupez-vous des nouilles désormais. Forte ébullition. Vous mettez les nouilles. Vous voyez, encore congelé. Et là, tout de suite, vous venez délier les nouilles. Et je dirais une cuisson d'à peu près 40 secondes. Quand elles sont en mode congelé comme ça. Autrement, juste 30 secondes. Je pense que c'est le bon timing. Venez, essorez vos nouilles. Prenez le temps de bien enlever toute l'eau. Vraiment, parce que sinon, l'eau va diluer votre bouillon. Sur lequel vous avez passé un temps pas possible. Donc, ce serait dommage. Donc, voilà. Prenez bien le temps. Essorez longuement. On vient mettre les nouilles. Alors, commencez par le bord le plus près de vous. Pour éviter de faire un gros splash. Ensuite, faites un petit nid avec vos nouilles. On vient ensuite commencer par la tranche de tchachou. Qu'on va mettre au milieu. Voilà, bien grillé là. C'est parfait. Les oignons, c'est bête. Alors, mettez la quantité que vous souhaitez. Voilà, les pousses de bambou. On vient mettre ensuite la jitamago. Alors, j'aurais pu le laisser mariner un petit peu plus longtemps. Il a que 12 heures. Il est un peu léger. Et la poudre de katsuboshi. Alors, la poudre de katsuboshi, je la mets à cette étape-là. Mais on pourrait le mettre avec le taré. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que ça faisait un aspect pas terrible. Parce qu'elle prend l'humidité tout de suite. Et voilà, notre shoyu ramen est prêt. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça y est, là, je vais y aller parce que j'en peux plus. Ça fait deux jours que je bosse là-dessus. J'en ai un peu marre. Donc, ce que je fais, c'est que généralement, je mélange un petit peu la poudre de katsuboshi à intègre au bouillon. Ça donne un goût en plus au bouillon. C'est vraiment pas mal. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par le bouillon, généralement. Ah, là, c'est vraiment une tuerie. Avec le katsuboshi, vraiment, le bouillon, là, c'est vraiment une tuerie. Je teste les nouilles, parce que les nouilles, c'est la vie. Ah, elles sont très bien cuites. Je pense que 40 secondes, quand elles viennent du congé, c'est parfait. Il y a vraiment tout excellent, là. En tout cas, je vous le conseille. Moi, je continue. Je vais quand même couper la caméra. J'ai envie d'être tranquille. Et je vous dis au prochain ramen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501